Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons prouver la divergence vers plus l'infini d'une suite minorée par une suite divergeant vers plus l'infini. Pour ce faire, nous allons commencer par quelques rappels, puis nous émettrons une conjecture et enfin nous rédigerons la démonstration. Commençons par quelques rappels, et notamment revoyons exactement ce que veut dire la divergence vers plus l'infini d'une suite. Considérons une suite un qui tend vers plus l'infini, dont on a représenté ici par exemple le graphique. Dire que la suite tend vers plus l'infini, c'est dire que quel que soit le réel m qu'on a représenté ici, quel que soit le plafond que l'on va placer sur la représentation graphique, il va toujours exister un entier cas à partir duquel tous les termes de ma suite qui suivront seront au-dessus de ce plafond. À partir d'un moment, tous les termes de ma suite seront supérieurs à m. Cette définition est un petit peu difficile à comprendre, on va essayer donc de la rédiger progressivement. C'est la suite un tend vers l'infini, ça veut dire qu'il existe nécessairement un entier naturel k, tel que quel que soit n supérieur à k, un est supérieur à m. On va donc maintenant reprendre l'intégralité de cette définition, dire que la suite un tend vers l'infini, ça veut dire, rappelez-vous, quel que soit le réel m, quel que soit le plafond rouge que l'on a placé, eh bien nécessairement il va exister un entier k, ce que nous avions trouvé, tel que pour tous les entiers qui vont lui être supérieurs, alors les termes de ma suite seront supérieurs à m. Cette définition n'est pas à prendre par cœur comme ça, elle est à comprendre, et si possible avec les quantificateurs, on peut aussi exprimer cette même idée en disant que un diverge vers l'infini. Voyons maintenant ce qu'est une suite minorée, et appelons grand n, la valeur qui minore notre suite. Minorée, cela veut dire que la valeur va être inférieure à tous les termes de ma suite, ou dit autrement, que tous les termes de ma suite vont être supérieurs à cette valeur qui minore ma suite. Cela veut dire qu'il existe un entier naturel grand n, tel que pour tous les entiers naturels qui existent, eh bien un est forcément strictement supérieur à n. Tous les termes de ma suite sont supérieurs à cette valeur qui minore ma suite. Et dans mon énoncé, on ne parle d'une suite minorée, mais pas minorée par une valeur, mais minorée par une autre suite. C'est exactement la même idée. Si on dit que la suite un est minorée par la suite vn, par exemple, eh bien cela veut dire que pour tous les entiers naturels n, la suite un est strictement supérieure à la suite vn. Vn minore la suite un, elle lui est donc inférieure pour tous les entiers naturels n. Et mettons maintenant une conjecture pour essayer de comprendre la propriété que nous allons démontrer. Considérons cette suite définie pour tous les entiers naturels n par un est égal à 4n moins 2 cosinus n. Et notre objectif va être de déterminer la limite en plus l'infini de cette suite un. La suite un est la différence de deux suites, 4n moins 2 cosinus n. Et vous devez connaître des propriétés sur les sommes de limites. Vous savez que s'il y a deux suites qui tendent vers deux valeurs réelles, L et L', la somme va tendre vers L plus L', et si une des deux suites tend vers l'infini, eh bien la somme de mes deux suites tendra vers plus l'infini. Voilà les théorèmes fondamentaux de base sur les limites de suite. Dans la suite qui nous intéresse, 4n tend évidemment vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini. Mais il y a un problème pour le deuxième terme, moins 2 cosinus n, car ce terme-là n'a pas de limite. Et du coup, on ne sait pas calculer la limite de la suite un, puisque un des deux termes n'ayant pas de limite, on ne peut pas utiliser les propriétés que nous avons vues précédemment sur les sommes de limites. Observons un peu le comportement de ma suite Un. On peut calculer U0 qui vaut moins 2, U1 qui vaut environ 2,9, U2 qui vaut environ 8,8, U3 qui vaut environ 14. On observe visuellement que les termes de ma suite sont croissants, montent. Et si on regarde la construction de ma suite, on voit qu'elle est composée donc toujours de ces deux suites. On a surligné ici la première partie qui tend vers plus l'infini, c'est visuel 4, 8, 12, et la deuxième partie en cosinus dont on ne connaît pas la limite qui nous pose problème. Et en fait, vous devez connaître une propriété du cosinus qui nous dit que pour tout antinaturel n, cosinus de n est compris entre moins 1 et 1. Et du coup, en multipliant par moins 2 cette inégalité, l'inégalité change de sens et on peut donc dire que moins 2 cosinus n est compris entre moins 2 et 2. Si on ajoute 4n à cette inégalité, on prouve que 4n plus 2 est supérieur ou égal à 4n moins 2 cosinus n qui lui-même est supérieur ou égal à 4n moins 2. Et ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir prouvé que pour tous les antinaturels n, 4n moins 2 cosinus n est supérieur ou égal à 4n moins 2. Pour tous les antinaturels n, Un est donc supérieur ou égal à 4n moins 2. Nous allons donc maintenant définir une nouvelle suite Vn définie pour tout antinaturel n par Vn est égale à 4n moins 2. Et on a donc montré que pour tous les antinaturels n, Un est supérieur ou égal à Vn, c'est-à-dire que Un est minoré par Vn. La suite Vn est systématiquement inférieure à la suite Un. Cela pour tous les antinaturels n. Elle minore donc la suite Un. La suite Vn, elle est plus sympathique à étudier que la suite Un. On retrouve le terme en 4n qui est envers plus l'infini. Et moins 2 ne pose plus de problème. Du coup, la limite de Vn est plus l'infini. Et nous nous retrouvons dans une situation où la suite Un est minorée par une suite Vn qui, elle, diverge vers plus l'infini. Un est donc supérieur ou égal à une suite qui diverge vers plus l'infini. Eh bien, on en déduit forcément que la suite Un tend vers plus l'infini. L'intérêt, donc, de ce que nous venons de faire, c'est lorsque nous sommes incapables de déterminer la limite d'une suite parce que les propriétés sur les limites que nous connaissons ne sont pas applicables, eh bien, on peut arriver, grâce à une autre suite qui va être plus simple à étudier, à déterminer, comme dans la situation-là, la limite de la suite qui nous intéresse. Il va maintenant falloir démontrer ce résultat d'une façon générale et donc partir d'une suite Un qui va vérifier qu'elle est minorée par une suite Vn et en même temps que cette suite Vn diverge vers plus l'infini. Et on souhaite maintenant démontrer qu'une suite Un qui vérifie ces deux caractéristiques elle a sa limite qui est égale à plus l'infini. On va donc reprendre les deux définitions que nous avions vues en tout début de vidéo. La suite Un est minorée par la suite Vn. Ça veut dire que pour tous les antinaturels Un est strictement supérieur à Vn et la suite Vn diverge vers plus l'infini. C'est la définition un petit peu difficile qui veut dire que pour tout le réel M il existe forcément un grand N antinaturel tel que pour tous les entiers supérieurs à grand N Vn va être supérieur à M. Il n'existe pas de plafond grand M. Rappelez-vous la première représentation graphique que nous avons faite. Quel que soit le plafond rouge que l'on va placer sur la représentation graphique tous les termes de la suite vont nécessairement à un moment donné passer au-dessus ? Comme la suite Vn diverge, il existe donc un antinaturel grand N à partir duquel, pour toutes les valeurs supérieures, Vn est supérieur à M. Mais comme la suite Un est supérieure à Vn pour tous les antinaturels, elle l'est forcément pour ceux qui sont au-dessus de grand N. C'est-à-dire que pour tous les antinaturels N supérieurs à grand N, on a donc nécessairement Un supérieur à Vn qui lui-même est supérieur à grand M. On a donc Un qui est supérieur à grand M. Et si on remet bout à bout ce qu'on vient de démontrer, on vient de démontrer que pour tous les réels M, il existe un antinaturel grand N tel que tous les antinaturels N strictement supérieurs à grand N, Un est strictement supérieur à M, et ça, c'est la définition d'une suite qui diverge en plus l'infini. On a donc montré la divergence en plus l'infini d'une suite minorée par une suite divergeant vers plus l'infini.